salut tout le monde j'espère que vous êtes tous bien simstar fighter donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui tout simplement on va parler de battlefield 2042 il y a eu la bêta qui était disponible en early access à partir de mardi dernier et qui s'est profilé tout simplement en accès ouvert à tout le monde à partir de vendredi matin 9 heures donc tout le monde norma peut-être à bêta tous ceux qui ont voulu se tester tous ceux qui ont voulu découvrir le jeu l'aventure battlefield ou même redécouvrir un battlefield ont pu tester donc l'ancien vidéo tout simplement je vais traiter des points positifs et des points négatifs que j'ai remarqué in game et ensuite je vous dirai je ferai un petit global tiré cap on va dire donc c'est vraiment à commencer par les points positifs la type donc comme vous avez sûrement d'un temps de parler comme vous avez sûrement le voir vous même ou sur des photos des screens etc même sur le gameplay que je vous propose actuellement une game c'était ma première partie sur cette ma bêta donc voilà j'étais un peu perdu c'est de découvrir un peu tout donc les graphismes sont extrêmement beau et ça on peut rien dire niveau de détail est incroyablement beau et ça vraiment je n'ai rien à dire là dessus parce que j'étais conquis j'ai beaucoup aimé et vraiment rien à dire jamais jouer un fps aussi beau sans vous mentir à l'heure actuelle donc vraiment c'est très très dur en tout cas en 2021 de faire mieux je ne connais pas trop d'espèces qui préfèrent mieux en termes de graphisme même j'ai entendu parler dans un bruit de couloir d'un wardward 3 wardward 3 vingard et tout mais je pense pas qu'ils peuvent rivaliser avec ce battlefield enfin bref passons à un nouveau point positif par rapport au jeu donc il ya le gameplay oui il faut en parler le gameplay le gameplay il est j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup ce gameplay les armes je me plaisent le fait qu'il y ait du recul lorsque l'on tire pour un ennemi à distance ça me plaît ça a un peu plus de difficultés c'est un peu plus immersif on rendra un peu plus d'action et ça donne un petit peu un côté réalisme par ce moment j'ai un peu marre des fps ou quand je tire toutes les armes ne bouge pas donc bon ça ça m'a un peu saoulé et là vraiment on se rapproche un peu de la réalité ça me fait plaisir j'aime beaucoup ensuite par rapport au ttk soit le time to kill donc le temps nécessaire à tuer pour tuer un ennemi le temps nécessaire le temps de fight qu'il y a en moyenne donc là ça dépend des armes j'en parlerai plus tard mais en ce qui concerne les smg comme la première choix c'est la pmx et la vecteur à 4 ans avec tort également les lacas et l'autre armes qui était disponible simplement dans fils d'assaut et smg car on avait accès à deux armes en smg des armes en fils d'assaut pas au début mais lorsqu'on passait les levels tout simplement partage de vers 5 choix qu'on avait tout le bloc tout smg tout tout les fils d'assaut donc c'est assez vite le thème qui était plutôt intéressant je trouvais que ce n'est pas trop long et pas ça n'est pas trop vite c'était ce qu'il fallait par rapport aux maps par rapport aux distances moi par rapport à ça jeter ça m'a plu donc c'est un point positif du jeu et j'aime beaucoup ça j'ai hâte de retrouver ça in game voilà donc on parlera après de time to kill général mais évidemment ensuite les armes bon j'aime pas aborder le sujet mais les armes elles me plaisent elles sont correctes je trouve notamment la k30 lorsqu'on met le gros chargeur à 41 balles elle est très dangereuse surtout à courte portée tant que c'est une smg elle fait très très mal a fait beaucoup de dégâts la team et je pense que c'était une des armes méta sur pourrait dire de la bêta c'était vraiment une des armes méta et ça j'ai vraiment aimé était vraiment violente donc voilà les armes j'ai bien aimé fusil d'assaut et smg c'était carré c'était propre ça me faisait beaucoup passer du bf4 et par rapport à ça je suis plutôt content que j'ai repris un peu exemple de ce bf4 ensuite le plus gros point positif qui vraiment m'a plu c'était un peu le côté sandbox on peut dire ça comme ça à team côté où il y avait des exposés un peu de partout la tempête des véhicules qui pouvaient spawn des véhicules qui étaient largués des chiens robotisés à team pour en avoir je comprends un art 3 par par game donc c'était vraiment kiffant et ça m'a vraiment conquis si on peut dire ça comme ça donc par rapport à ça j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait plaisir tout pour la team donc le fait qu'il y ait pas mal d'explosions et tout ce côté un peu me faire tout ce qu'on veut on peut prendre des hélicos etc ça m'a beaucoup plu et j'ai hâte de retrouver ça sur le jeu car oui je compte recommander le jeu donc si vous aussi vous comptez précommander le jeu à team je vous invite à revenir mon discours communautaire mais évidemment le lien sera dans la description et si vous souhaitez acheter le jeu et que c'était pas passé par monnaie d'affiliation sur insta gaming si vous êtes sur pc ou console je voulais vous le mettre tout simplement la description de la vidéo également merci à ceux qui le feront c'est de la chaîne ça ne coûte rien ce n'est pas un aura en plus sur la commande ou rien du tout c'est juste pour me soutenir maintenant on va passer au point négatif à tchm donc ttk général donc on peut plutôt parler dmr et des snipes donc dmr c'est absolument pas méta ça ressemble pas du tout à ce du bf5 donc par rapport à ça je ne recommande absolument pas de jouer aux dmr sur ce battlefield et les snipes j'ai eu pas mal de vidéos et j'ai essayé même le snipes pour voir ce que ça donnait déjà la retombée des balles j'ai eu du mal à gérer la retombée des balles je vais pas vous mentir et ceux qui me suit depuis le moment qui viennent sur mes live tweets savent à quel point j'ai un shoot qui est correct mais là le snipes à longue distance c'était compliqué je vais pas vous mentir vraiment j'ai du mal et ça m'a un peu déplu dmr aussi faut vraiment des fois trois balles voir le mec qui se recache pour quatre balles bon c'est ça fait beaucoup pour un dmr donc bon et également leur maniabilité ne m'a pas plu donc voilà ce que je peux dire par rapport au ttk qui était plutôt lente sur les snipes et les et les dmr et plus les mers qui était pas ouf ainsi que le snipes qui était vraiment compliquable je dirais à longue distance ensuite j'ai remarqué avait pas mal de bugs notamment sur le hub de jeu donc le hub c'est quoi c'est lorsqu'on lance le jeu on a le choix entre différents modes de jeu mais là il y'a pas mal de bugs notamment en social j'ai beaucoup mal à rejoindre mes amis qui étaient bien évidemment sur console car on ne pouvait pas rejoindre les amis qui étaient sur d'autres consoles telles que la ps4 et 5 et xbox series donc par rapport à ça j'étais un peu c'est un peu déçu car je devais des fois relancer le jeu etc pour mes amis c'était un peu frustrant on peut dire ça comme ça ça m'a pas trop plu donc voilà ensuite il y avait des bugs in game évidemment des fois je passais la porte était fermée je passe à travers la porte je traversais un mur je voyais à travers le mur et pas mal de choses comme ça qui m'ont un peu gâché l'expérience de jeu je vais pas vous mentir après je peux être complé j'ai pas être vraiment très critique par rapport aux développeurs qui font de leur mieux et en plus ce jeu n'est qu'en version bêta donc qui suis-je pour juger un jeu en version bêta en lançant des critiques énormes donc voilà en plus une bêta qui était ouverte donc voilà ensuite voilà quelque chose de très 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 important la team c'est la difficulté à distinguer les ennemis car oui comme vous avez pu le voir un game on a tous quatre spécialistes et spécialistes tout le monde peut les prendre dire qu'on peut déjà se trouver avec une team de 64 spécialistes donc le même donc c'est un peu horrible et le problème c'est que du coup on a appris le même skin et le seul truc une différencie c'est un ping au dessus notre tête c'est rouge pour les amis et bleus pour les alliés à part si vous pouvez si vous avez changé les couleurs je crois que ce n'était pas possible lors de la bêta et mais je pense ce sera sûrement possible lors de la release du jeu mais évidemment et donc ça c'est vraiment compliqué il faut j'aimerais bien qu'ils mettent pas des costumes différents selon selon les pays etc bon parce que c'était vraiment compliqué et ça m'a vraiment des plus par rapport à ça car si le ping bug mais vous savez pas c'est un ennemi ou un allié dans les endroits un peu clos sombre ça peut être compliqué donc voilà par rapport à ça ensuite j'ai remarqué beaucoup joué l'assalien donc attaquant qui est maquille et ça ça m'a un peu des plus donc faudra peut-être refaire un équilibrage car comme tout très bien dans les fps quand il ya des spécialistes et que le spécialiste le spécialiste qui est toujours le plus pris le spécialiste qui tu vois plus joué c'est lui avec le plus de mobilité donc là c'est maquille on serait vraiment dommage que le battlefield 2040 se résume à jouer un seul spécialiste qui est maquille l'idée en soit les biens mais après il va falloir vraiment faire quelque chose pour que c'est d'encourager le joueur à jouer un peu d'autres perso moi par rapport à ça j'ai peut-être une idée c'est que par la squad choisir qu'un perso bon ça pourrait le faire peut-être avoir donc voilà ce que je veux dire par rapport au point négatif je sais que c'était lent point négatif mais je vous le dis la team pour le global faut relativiser c'est une bêta ça m'a plu ça m'a redonné envie de jouer à la battlefield je pense qu'il ya vraiment un gros potentiel si on règle les bugs et tout et aussi on optimise parce qu'il y a eu beaucoup de bugs d'optimisation je n'ai pas juste optimiser la team donc voilà ça faudrait pas par exemple le régler et pour qu'on puisse passer vraiment de bons moments ensemble et qu'on puisse bien s'amuser donc moi le jeu je vais précommander si vous voulez en faire autant le lien sera dans la description de la vidéo si vous voulez m'aider et m'encourager ça ne vous coûterait un team et ça me fait plaisir donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça la team la vidéo va se terminer ici si vous voulez jouer à battlefield 1942 pour la release ou vous voulez d'autres informations n'hésitez pas à me rejoindre sur mon discorde sur le notaire il y en a dans la description ou sur maires sociaux que ce soit twitter instagram ou même sur ma live twitch pourquoi pas le lien est dans la description également et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir la famille salle ne mange pas de paie un petit commentaire pour référencement ça m'aide beaucoup et le petit follow qui fait plaisir j'ai la prochaine c'était mister fighter tout à la team et le petit pouce bleu